Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, aujourd'hui nous allons voir comment changer la vitesse du tapis et puis voir un petit peu la G8 de notre four. Voilà un petit peu avec des informations, on va voir comment on fait les calculs avec des NBT. Et pour le tapis, on va utiliser une télécommande, donc cette télécommande est obligée de cliquer sur le tapis et puis là on peut accélérer notre tapis, lui donner des vitesses directement. Justement, donc là le four j'ai fait une petite modification, donc le cuiseur, j'ai changé l'icône, donc comme ça on retrouve facilement le cuiseur dans notre workspace. Je lui ai mis aussi un petit modèle que j'ai importé avec sa texture et son animation. Dans les procédures, j'ai juste fait une petite modification, donc là avant j'avais un pavé ici qui correspondait à un convoyeur simple. Donc du coup j'ai fait un appel à cette procédure et quand je modifierai cette procédure, ce que j'ai fait, alors après, ça va le modifier aussi pour le four. Le reste, ça n'a pas changé, à part aussi cette partie-là qui fait appel aux infos de cuisson. Donc cette procédure-là, voilà j'ai recopié un petit peu en dessous ce qu'il y a dans la procédure. En gros, au lieu d'appeler la procédure, avant j'avais ça, là j'appelle directement la procédure et dans la procédure, il y a tout ce qu'il y a ici. Sur notre cuiseur, on a stocké dans les NBT un compteur pour compter le nombre de torches qu'on met dedans. Et du coup, moi je voulais des calculs, donc j'ai fait un nouvel NBT qui s'appelle REST, qui sera égal à 64 moins mon compteur. Donc là les REST, ça me donne ce qu'il me reste. Après j'ai fait d'autres calculs, un total 1, c'est égal à 64, multiplié par le nombre d'items qu'il y a dans le slot 0, donc le nombre de torches qu'il y a dans la G8. Et ça me donne le total normalement de ce que je peux cuire avec les torches. Vous allez voir, après en jeu, il y a quand même des petites modifs à voir, mais en gros c'est pour montrer les calculs. Et mon total 2, c'est mes REST plus mon total 1. Ensuite, pour l'afficher dans la G8, voilà comment j'ai fait. Donc là c'est simple, on met un texte, par exemple pour refaire le compteur, on prend le texte, on recherche bien le B pour le bloc NBT, et après on a le choix entre NUMBER, INTEGR, LOGIC ou TEXT. Donc là, NUMBER, ça sera les nombres avec les virgules, et intégrer sans virgule. Donc là, moi j'avais choisi l'intégrer, et le nom du NBT, c'était compteur. Donc on enlève le tag NAME, on laisse bien le reste, et on met compteur. Donc là, si je laisse que ça, ça va me mettre mon compteur. Mais moi, c'était sur 64, donc à la fin, j'ai écrit sur 64. Voilà comment j'ai fait, puis là j'aurais même pu écrire devant, nombre d'unités, de petits points, c'était pour l'exemple. Ensuite, en dessous, vous voyez, là j'ai mis REST, là c'est exactement la même chose, j'ai mis REST, sauf que là j'ai mis NUMBER, donc là ça va être avec les virgules, j'aurais dû mettre Integer, on pourrait le modifier directement ici, Integer, hop, voilà, ça donnera le REST sans virgule. On pourrait mettre de la couleur aussi, ni même mettre de la couleur dans le texte, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, donc je ne vais pas leur faire là. Ensuite, on a fait la télécommande, donc la télécommande, j'ai importé mes ressources, pareil. Alors l'image en item, on met sur le workspace, la télécommande au format bloc, donc pour l'animation, avec l'animation dans le bon dossier, ça c'est pareil, les premières vidéos, j'ai montré comment on faisait, et j'ai créé une variable, donc vitesse, qui sera un nombre, je l'ai mis sur le global session, donc c'est-à-dire que chaque fois qu'on recommencera la partie, et bien on reviendra à la vitesse d'origine, qui est 0.125. J'ai fait des petites modifs, donc sur le convoyeur, convoyeur d'angle, dans les procédures, donc dans la procédure d'origine, je n'avais pas cette ligne là, donc ça je vous l'explique après, ici j'avais moins 0.125, ici j'avais 0.125, etc. à chaque fois où il y a les variables. Du coup, j'ai créé une variable locale, pour me calculer le négatif, et je l'ai initialisé sur cette ligne là, donc la variable en négatif, ça sera égal à 0, moins la vitesse globale. Et après, quand c'était du négatif, je mets ma variable locale, et quand c'est le positif, je mets ma variable global. Donc ça, je l'ai fait sur plusieurs procédures, donc je ne vais pas vous montrer. Ensuite, j'ai créé ma télécommande, donc c'est un item, avec la télécommande, avec le modèle de télécommande, donc en modèle 3D. Tout le reste, j'ai les séparés du faux, j'ai juste mis dans le bon créatif Inventory Tab, pas de GUI, alors qu'elle appelle une GUI, bien sûr, mais on va l'appeler avec la procédure, c'est-à-dire qu'on va faire un clic sur un objet, et bien on va vérifier, on fait un clic sur le convoyeur. Donc là, j'ai mis que le convoyeur droit, on pourrait le faire sur le convoyeur d'angle, ou sur d'autres convoyeurs. Du coup, dès qu'on appuie sur ce convoyeur là, ça nous ouvre notre GUI de télécommande. Donc là, voilà, donc là, j'ai la vitesse, donc ça, c'est directement ma variable globale. Ensuite, j'ai fait un bouton moins, un bouton plus, chacun appelle une procédure, qu'on va par après, et j'ai fait 3 boutons pour les vitesses prédéterminées. Donc par exemple, quand on va sur vitesse plus, si on n'est pas au-dessus de 1, moins 0,25, on pourra lui rajouter 0,25, donc on atteindra bien le 1. J'ai fait la même chose pour le moins, donc là, il ne faut pas que ce soit plus grand que 0,05, et là, on enlèvera à chaque fois 0,025. Donc on ne pourra pas l'arrêter, là, moi, j'ai mis qu'il aille au minimum à 0,025. Et pour les boutons 1, 2, 3, c'est simple, on dit que la vitesse est égale à temps. Pour le 2, j'ai mis 0,25, et le 3, j'ai mis le maxi, donc 1, je ne veux pas que ça ait plus qu'un, ça va déjà quand même assez vite. Si je clique là, donc là, on est à 1, là, vous allez voir un peu la vitesse, hop, ça part super loin. Donc là, si je choisis la vitesse 1, c'est à 0,125, ça part beaucoup moins vite. Donc là, ça le fait sur tous les tapis, même dans les angles. Si j'augmente la vitesse 2, ça va un peu plus vite, et 3, hop, ça va beaucoup plus vite encore. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à la prochaine, au revoir.